Et notre invitée c'est Laetitia, Laetitia Kamba. Bonjour et bienvenue, Laetitia. Alors Laetitia, vous êtes basketeuse professionnelle, vous êtes joueuse à l'ESBVA LM, Lille Métropole, pour la petite présentation. Justement, faites-nous une petite présentation. Vous êtes à l'ESBVA depuis deux ans maintenant. C'est ça, je commence ma deuxième année à l'ESBVA. Quel âge vous avez, Laetitia ? 27 ans. 27 ans, alors 27 ans. Vous avez mis votre beau t-shirt du basket de l'ESBVA LM et vous participerez dans quelques jours, ce sera lundi, à un événement dans le cadre d'Octobre Rose. On va en parler dans quelques instants. Déjà, pourquoi avoir accepté de vous assimiler à Octobre Rose ? En fait, c'est un événement qui est très important pour nous. Ça concerne pour le cancer de la femme. Et je trouve ça très important parce que ça nous concerne en tant que femmes et puis en tant que sportives. Vous avez 27 ans, donc on va dire que pour l'instant, vous êtes un peu à l'abri du cancer du sein. Vous êtes encore un peu jeune. Mais vous y pensez ? Vous tentez d'avoir une hygiène de vie correcte ? On sait que le sport dans les cancers aide à se maintenir. Est-ce que vous y pensez ? Bien sûr, j'y pense et puis c'est très important. Et puis le sport aussi, ça évite tout ce qui est la récidive. Et je pense que oui, il faut... C'est important. Alors vous vous entraînez en l'identifia avec vos collègues de l'ESBVA Lille Métropole du côté de Cap Lille Formes et Santé. Ça se trouve à Villeneuve-d'Ascq. Et c'est d'ailleurs avec cet organisme que vous allez participer à Octobre Rose. Déjà, Cap Lille Formes et Santé, c'est quoi exactement ? Cap Lille, c'est une structure en fait générale de formes santé. Et nous, en fait, on va par exemple tous les lundis pour s'entraîner. Et puis c'est accessible aussi en tant que sportif, pour les sportifs de haut niveau et aussi pour tout le monde, pour monsieur et madame tout le monde. Oui, effectivement. Alors il y a l'ESBVA LLM qui s'y entraîne. Il y a également des sportifs du LMR. Là, on parle rugby ou encore du LMB, vos collègues basketeurs masculins à Lille. Lundi, vous serez à Cap Lille Formes et Santé, à Villeneuve-d'Ascq. On m'a donné l'adresse en quelques instants. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? On est là pour... On sera là avec mes coéquipières, avec tout le monde. On va parler de la prévention, de nous, ce qu'on fait avec le sport qui est important aussi, qui évite plein de pathologies. Et puis on sera là. Vous serez là pour une séance de dédicaces. Si vous souhaitez rencontrer des basketeurs, les rugbymen professionnels de la métropole îloise, rendez-vous lundi entre 14h et 18h. Ça va se passer à Cap Lille. Notez bien l'adresse, 243 boulevard de Tournée. Ça se passe sur le parvis du Grand Stade devant l'entrée G, très exactement. Vous vous connaissez un petit peu avec vos collègues du LMB à Lille ? On ne se voit pas trop, vu avec les entraînements. Après, on essaye de voir les matchs, sachant qu'ils jouent souvent le vendredi et puis nous, le samedi. On essaye un peu de se voir de temps en temps. Mais bon, c'est un peu difficile, vu nos plannings. Pour revenir à Octobre Rose, Cap Lille fait du coach sportif pour tout le monde, mais encadre également des femmes qui sont en cours de traitement ou en voie de rémission. Quelle place a le sport pour vous dans l'hygiène de vie qu'on doit avoir ? C'est très important parce que le sport, ça permet aussi de se tenir en forme, d'être en bonne santé. Et je pense que cette prévention-là est très intéressante pour expliquer pourquoi l'effet du sport, qui est très important par rapport à toutes les maladies, les pathologies. Vous pensez à l'après-ESBVA et Hélène ? Vous avez 27 ans. Oui, je pense énormément et je pense à ma reconversion, devenir infirmière en bloc opératoire. Une sportive, en l'occurrence, j'allais dire un sportive, une sportive qui s'associe à un événement comme ça, associatif, un événement de santé publique, c'est normal pour vous ? Oui, c'est très normal, c'est normal, c'est un devoir aussi. Et puis, on est des êtres humains et on est là pour la prévention, pour expliquer. Parfait, très bien. En tout cas, vous serez donc présents. J'imagine qu'il y aura une belle ambiance lundi. Vous avez prévu quoi ? J'ai dit à tout le monde de venir. En tout cas, venez voir. Je vous rappelle, lundi à Cap-Lille, ça se passe boulevard de Tournée. Et ça se passe donc sur le parvis du Grand Stade devant l'Entrégé, entre 14h et 18h, pour rencontrer Laetitia, Laetitia Kamba avec ses coéquipières ou bien les rugbymen du LMR, pourquoi pas, dans le cadre d'Octobre Rose avec un stand consacré bien évidemment à cette sensibilisation ô combien importante concernant le dépistage du cancer du sein. Merci beaucoup Laetitia Kamba d'être venue sur ce plateau pour participer à cette belle opération Octobre Rose.